Saint-Gange-Marquis, si par grâce elle est encore là, je viens de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa droite puissante manifestée dans la vie de ma tante par le canal de l'huile d'orcion du sucre naturel. En effet, pendant près de 14 ans, ma tante a successement souffert de tuberculose et d'infections pulmonaires graves qui ont au fil des temps détruit son poumon droit à tel enseigne que les médecins parlaient de pratiquer une opération de greffe du poumon. C'est toi maman, voilà, tu as fait grâce. Donc, les médecins parlaient de faire une opération de greffe du poumon droit de sa tante. Il y a quelques jours, dans son état, son état s'est fortement détérioré et elle est entrée dans le coma. Transportée aux urgences de l'hôpital Jameau de Yaoundé, elle a été mise sous oxygène. Mais après une journée de soins, elle ne réalisait toujours pas. Elle dit, vois, photo, tu as la photo, n'est-ce pas? Et elle dit, elle gisait là sur le lit, les yeux grands ouverts, sans aucun signe de vie. Les médecins étaient unanimes sur le fait qu'elle ne pouvait plus vivre et qu'il fallait qu'on la débranche, qu'on cesse de la torturer parce qu'elle part. Tchaï! Et que nous devions cesser de dépenser l'argent à l'hôpital. Amen! Quand il n'y avait plus d'espoir pour elle. Est-ce que tu comprends ce que Jésus fait? Amen! C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai reçu un appel de ma mère, me demandant de me rendre à l'hôpital afin de dire au revoir à ma tante qui rendait déjà son dernier souffle. J'ai exécuté cette demande de ma mère, mais dans mon sac à main, j'ai mis ma bouteille d'huile d'onsion du sucre naturel. Si quelqu'un dit Amen, sa biche a dit, à mon arrivée, j'ai trouvé ma tante complètement glacée, sans vie. J'ai profité d'un moment d'inattention des médecins et j'ai forcé sa bouche. J'ai laissé couler quelques gouttes d'huile d'onsion du sucre naturel en disant, au nom de Jésus Christ, à l'instant, elle s'est mise à bouger et à tousser. Les médecins ont couru et nous ont fait sortir de la salle en disant qu'elle était en train de mourir et je suis rentré. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma mère qui criait en me disant, que ce que tu as donné à ta tante, elle vient de se lever, elle est debout, elle mange, elle parle, elle rit, elle reconnaît tout le monde. Je viens dire merci au Seigneur qui a commencé le sucre naturel dans ma famille. Si tu te lèves et dis, ah ! Où est la photo, comment il était avant ? Tu vas mal parler, mal parler jusqu'à te soumettre. Ça c'est quand on est arrivé à l'hôpital et elle était raide. Donc ça c'est quand on est arrivé à l'hôpital. C'est l'hôpital ? Jamo. Elle s'appelle comment ? N'gange, Berthe Eline. N'gange. Berthe Eline. Lian Kelly. Berthe Eline. Berthe Eline. N'gange, Berthe Eline. Oui papa. Ça c'est pour ceux qui sont derrière de faux, là, qu'ils aillent vérifier. Let them go and check. Yes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui rêvent tous les jours. Oh, dream every day. C'est l'une des vidéos où je mettais le... Ça c'est l'une des vidéos où tu mettais le goutte dans son... Dans sa bouche. Dans sa bouche. Donc, elle savait que sa tante va se lever et regarder comment on fait. Elle attend à l'hôpital Jamo. Les médecins disaient qu'elle rend l'âme, on doit cesser de dépenser parce qu'elle ne peut plus vivre. Après les gouttes, il est en train de mettre les gouttes dans la bouche de sa tante. Cette année, le diable aura honte comme il n'a jamais eu honte. Vraiment. Maintenant, montrons-nous quand ta tante est déjà debout. Maman, tu m'as dit que tu es la mère de Tala. C'est qu'on fait le congresseur sur... Le lendemain, quand je reviens, quand maman m'appelle, elle me dit que viens remettre ce que tu as mis sur ta soeur. Que viens remettre ce que tu as mis sur ta soeur. Elle dit qu'elle ne sait pas ce que j'ai mis sur ta soeur. Dis à ton voisin, on va t'appeler que tu viens remettre. Toi, quand on combattait, on va te rechercher. Amen. Regardez maintenant le lendemain. La tante, quand on disait que non, elle est en train de rendre l'âme, on cesse de dépenser sur elle. Elle est en train de manger. Alléluia. Amen. Si tu dis Amen, un miracle étrange. Amen. Dis à ta tante que je veux l'avoir. Que le pasteur de l'église d'où lui l'a est sorti, je veux l'avoir. Ah, le diable la joue. Oui, bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis Ngangé Rosine Patrine Marquise. Je suis arrivée dans cette église en septembre de l'année dernière. Voilà, je viens témoigner pour la grâce, ce que Dieu fait dans la vie de ma famille. Ma tante était malade il y a environ trois semaines et c'était une période de jeûne ici. Voilà, quand mes parents m'appellent pour que j'aille la voir aussi, question de dire, voilà, ça ne va pas. Tout le monde était persuadé qu'elle allait mourir. Les médecins nous ont dit, vous-même, vous voyez, il n'y a rien à faire et tout. Donc du coup, je suis partie voir ma tante. Et comme ça, je suis partie avec l'huile de suie naturelle que j'avais mis dans mon sac. Quand je suis arrivée, quand les médecins étaient un peu distraits, parce que vous savez, les médecins refusent souvent ce genre de choses, j'ai pris l'huile d'onsion que j'ai mise dans sa bouche et Jésus s'est manifesté. Elle a commencé à bouger. Quelqu'un qui est venu inerte, quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne voyait pas, qui ne faisait rien, elle a commencé à bouger de la main et à tousser. Donc du coup, les médecins nous ont mis dehors parce qu'elle s'agitait déjà. Et le lendemain matin à la première heure, c'est ma mère qui m'appelle pour me dire, je ne sais pas ce que tu as administré à ta tante, mais vraiment, il faudrait que tu reviennes ce matin avec la même chose. Je dis, mais attends, c'est le Seigneur qui s'est révélé, c'est le Seigneur qui s'est manifesté. Donc du coup, je suis repartie le lendemain et elle mangeait, elle pouvait boire de l'eau, elle pouvait demander, elle pouvait agir. J'ai encore remis de l'huile et le Seigneur s'est glorifié aujourd'hui. elle est sortie de l'hôpital, elle est chez elle. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Merci. Voilà, si j'avais un conseil à donner aux chrétiens ou à ceux du monde qui ne connaissent pas encore, je dis, Jésus est vivant, Jésus est vivant, il est vrai. Il est encore plus vrai dans la communauté missionnaire de Réveil. Ceux qui racontent, je ne sais pas, on dit, « Papa, un défaut est ici, papa un défaut est là. » Vraiment, j'ai pitié. Je dis, j'aimerais que les gens se retrouvent ici et qu'ils viennent voir de leurs yeux. Parce que moi, si on m'avait raconté, si c'était un témoignage que j'avais écouté comme ça, que je n'aurais pas cru, mais j'ai vécu ça de mes propres yeux. Et vraiment, le Seigneur est vivant ici. Il est vrai ici, là. Merci. Merci.